Hey, salut à tous les amis, c'est Akane, et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui même, c'est-à-dire Summoner's War Chronicles. Le jeu est du coup disponible depuis ce matin. Alors, il était déjà sorti, il me semble, dans la version américaine de ce que j'ai pu voir il y a de cela 3 mois. Et il est sorti du coup ce matin dans une version globale. Alors, la série de Summoner's War est une série quand même pas mal connue maintenant, puisque le Summoner's War classique, c'est un jeu qui a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, pratiquement 10 ans, si ce n'est les 10 ans, donc c'est un jeu qui s'est quand même fait un sacré nom depuis le temps. Il y a un autre jeu Summoner's War qui est sorti, mais je n'ai jamais essayé. Et là, du coup, je suis tombé sur celui-là dans la semaine. Et, écoutez, il m'avait l'air plutôt sympa, je ne me suis pas trop spoilé sur les gameplays. Là, j'ai juste du coup sur une page qui est à côté, pour tout à l'heure, pour un peu voir les personnages à invoquer, parce que c'est un jeu à gacha. Donc, j'ai mis un peu une tier liste, du coup, que j'irai voir après. Je n'ai pas du tout regardé les personnages qui sont dedans, j'ai juste cliqué sur le premier lien tier liste que j'avais. Et, du coup, on pourra regarder ça tout à l'heure pour les invocations. Mais de ce que j'ai compris, on va avoir un personnage, on va également pouvoir invoquer sur des monstres qui vont nous accompagner. Les monstres ont l'air les mêmes que dans Summoner War. Donc, techniquement, je devrais m'en souvenir de quelques-uns. Parce que comme je n'ai pas énormément joué non plus à Summoner War, j'ai quand même créé plusieurs comptes. Sur les 10 ans, je suis revenu plusieurs fois sur le jeu avec un nouveau compte. Et, généralement, les comptes que j'ai tenus le plus longtemps, je les ai tenus quelques semaines, voire quelques mois. Donc, voilà. Mais, du coup, c'est une totale découverte. Je n'ai pratiquement pas vu le gameplay du jeu. J'ai juste vu, du coup, les petites images et puis les bandes annonces. Donc, ça l'arrête un jeu où on va contrôler son personnage et pouvoir jouer avec lui. Ça me rappelle un peu la No Kuni des images que j'ai pu voir. On verra bien. Alors, le jeu, du coup, me dit que mon portable n'est pas assez puissant. Je vais quand même avoir un portable qui n'est pas déconnant parce qu'il fait tourner Genshin très, très fluide. Le Genshin sur le portable. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, on verra bien. Du coup, in-game. Allez, les amis, c'est parti. Appuyez sur « Commencer ». Normalement, j'ai fait tous les téléchargements ce matin. Ok. De la, j'aime bien le petit... C'est la guerre contre les Galagons qui a ouvert le monde. Je pense que ça s'est créé. C'est très joli. Et du coup, ça s'est lancé vraiment en direct. Il n'y a pas eu de chargement. Après, j'ai eu un téléchargement quand même assez lourd avant. Mais j'avais tout prévu pour la vidéo. Et toi, je ne t'ai pas vu dans la cinématique d'intro. Tu as une cinématique d'intro. D'accord, ok. Alors, saisissez votre nom. Euh, pas AKB. Akane. Euh, plutôt déjà utilisé. Est-ce que ça, c'est pas utilisé ? D'accord, ok. Bon, je viens de créer. Ça m'aurait un peu étonné. Par contre, le doublage est un peu bizarre, du coup. Le doublage, je ne suis pas trop les voix. Ok, alors du coup, nous avons trois personnages. Kina, Orbia ou Cliff. Alors, regardons un peu chaque personnage. Invocateur de soins. Kina est une invocatrice possédant des capacités de soins. Les gardes de Rahil lui ont demandé de les rejoindre pour ses techniques très spéciales de guérison. Elle est la fierté de l'école de magie de Rahil. D'accord. Euh, alors attendez. On va regarder les deux autres. On a Orbia. Du coup, c'est celle qui est sur les affiches du jeu. Orbia est une sor... C'est une sor... Écoutez, excusez-moi. Orbia est sortie première de sa promotion à l'école de magie de Rahil. C'est une remarquable invocatrice utilisant divers types de magie. Elle accélera sans aucun doute parmi les gardes de Rahil. Du coup, c'est une invocateur. Invocateur de la magie. Très bien. Et là, du coup, nous avons Cliff. Invocateur de la protection. Même lorsqu'il n'était qu'étudiant à l'école de magie de Rahil, Cliff agissait toujours en leader. Sa volonté inébranlable de protéger ses camarades en fait un élément essentiel pour les gardes de Rahil. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va partir sur lui. Euh... On va partir sur lui. Alors, les définitions n'ont pas l'air folle, mais c'est peut-être parce que le portable s'est directement bridé pour afficher le jeu. Euh... Parce que dans les petites images que j'ai pu voir, le jeu avait quand même un peu plus beau. Mais bon, voilà. Comme il me détecte que mon personnage, du coup, enfin, mon personnage, mon portable est un peu faible au niveau capacité. Peut-être pour ça qu'il me l'a limité. Du coup, il a style de combat. Charge au milieu des ennemis pour concentrer les attaques sur lui et protège ses alliés à l'aide d'effets passifs défensifs. Ok, donc il a une bonne affilité, calme, nier, décision, sensibilité. Eh bien, écoutez, on va prendre celui-là. Personnaliser l'invocateur. Ok, donc on peut personnaliser un peu le personnage. Ça, c'est les yeux. Très bien. Ah, j'ai bien ceux-là. Ils sont sympas. Couleur de peau. Ok, donc on va prendre une couleur de peau qui me ressemble un peu. Non, je ne suis pas comme ça quand même. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Couleur des yeux. Couleur des yeux. Est-ce qu'on peut faire des trucs fantaisistes un peu ? On a quand même pas mal de petites couleurs bien sympathiques. Ok. Oh, le jaune comme ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, alors du coup, je ne pense pas qu'on puisse modifier la chevelure. On peut prendre d'autres tenues. Elles sont sympas les tenues, hein ? Alors, je veux dire que ça, c'est des tenues de haut niveau. Ça doit être des tenues de haut niveau, j'imagine. J'aime bien celle-là. Je trouve stylé. Ok, alors suivant. Ah, si, on peut personnaliser la coiffure. Très bien, très bien. Alors, on a ça. On a pas mal de coiffure. Ouh, oui, on en a pas mal. Ah, ça, j'aime bien. Ça ressemble un peu à ce que j'ai. Alors, même si, ouais, ok. Celle-là ressemble plus à ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire des cheveux cartons, ils carbiquent dans tous les sens. Ok. J'aime bien, j'aime bien les cheveux qu'ils mettent. J'aime bien celle-là, en vrai. J'aime beaucoup celle-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pareil d'un peu plus fantaisiste aussi ? Plus sympathique ? Les cheveux violets. Alors, les cheveux bleus, moi, j'aime bien les cheveux bleus. Je trouve que c'est sympathique. Les cheveux bleus, ça me paraît pas mal. Ok. Créer personnage. Euh, bah écoutez, écoutez, partons sur ça. Partons sur ça. Ouais, il est stylé. Il est très, très stylé. J'aime beaucoup. Et du coup, je crois qu'on va pouvoir se battre avec notre perso. Et on pourra invoquer des monstres. Donc, peut-être que t'auras, du coup, des portails pour les monstres. Et des portails, du coup, pour des équipements. Ou alors, les équipements, tu les tiens autrement. Ou alors, t'as pas d'équipement vraiment sur toi. C'est plutôt tes monstres qui boostent plus ou moins tes techniques. Euh, ok. Dix temps plus tard, des néo-galapons sont apparus à la recherche des anciennes reliques scellées. C'est beau ! Ah, c'est nous, ça. Oh ! D'accord. C'est une balance d'un Dokken. Très bien. Mon livre. Mon bouquin. Il faut que j'aille chercher mon bouquin. Sans ça, je peux pas invoquer. Ah, la tuile. Ça a coûté cher en réparation, tout ça. Oui, tout a commencé ce jour-là. Oh ! C'est le méchant ! Il est dans le noir avec des yeux sombres. C'est le méchant. Le vélin. Ah, le vélin, c'est ce qu'on utilisait pour les invocations dans le premier. Ok, nickel. Alors, du coup, on peut bouger la caméra comme ceci. On peut bouger comme ça. Très bien, très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu. Oh ! Ah, j'aime beaucoup l'attaque. Alors là, du coup... Oh, ok, donc il y a pas mal de morts. Très bien. Il y a d'abord pas mal de morts. Euh, alors... Très bien, très bien. Il y a quand même pas mal de morts. La musique, attends... La musique est super gaie, vous voyez. C'est... Wouhou ! Ça, c'est aventure joyeuse et tout. Il y a des morts. Voilà. C'est... La musique ne va pas du tout... Elle ne colle pas du tout avec l'ambiance. Alors, le professeur Luna. Oh la vache. Non, mais ce n'est pas des monstres de level 1, ça. Il va falloir être tendu. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un petit peu d'humour aussi. Ok. Bah, venez par ici. Moi, je m'occupe de vous. Regardez, j'ai un gros bouclier et une grosse masse. Allez. Oh la vache, le one shot ! Je l'ai one shot ! Et je peux utiliser mon bouclier pour faire quoi ? Ah, c'est pour les attirer ? Utiliser ASBR pour rapprocher rapidement des ennemis à repousser. Oh, mais c'est stylé ! Double attaque de glace ! Oh, c'est trop stylé ! Oh, comment je les défonce ? Oh, je les ai démontés ! Mais même pas besoin de monstres, moi ! Moi, j'ai même pas besoin d'invoquer des monstres. Moi, je défonce tout. Ok, donc j'ai une quête. Ah, ok, une information utile. J'ai vu votre vélin par terre, de l'autre côté de la falaise. Mais les néo-gapalons me poursuivaient, donc je n'ai pas pu le récupérer. Mais avec vos compétences, vous n'aurez aucun mal à le récupérer. Allez vite, cherchez le vélin et protégez l'œuf d'Argas. Ah bah, très bien, très bien. Ah, vous, je vous ai défoncé la gueule. Ok, donc ça, c'est pour sauter. Ça, c'est pour esquiver. Très bien. Ok, donc, Yann. Ah, d'accord, il faut que j'appuie sur un bouton pour monter. Pas de souci. Ok, alors, il y a un petit appareil ici. Ah oui, d'accord. Ah, ils sont vénés. Eh, mon pote, il est où ? Il est mort, on peut ? Elle est bouclée. Ok, ok, oui, donc ça, j'esquive. Très bien. J'aime beaucoup la manière dont c'est montré dans le tuto. C'est ultra, comment dire, c'est ultra fluide, je trouve. Il n'est pas mort, ok, très bien. Ah, il a invoqué un monstre, Iris. Oh, il est trop stylé. Elle est beaucoup trop stylé. Ok, est-ce que je pourrais invoquer mon perso ? Oh, mais... Oh, là, là, regardez-moi cette classe. Non, moi, j'esquive beaucoup, moi. Et les flammes me rejoignent, mais non. Atterrissage d'urgence. Et attention, je vous défonce. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le début. Ok, je sens de bataille. Et je suis où ? Du coup, des petits monstres. Là, c'est encore mon pote qui se bat. Ah, non. Oh, il est stylé. Ah, c'est le vieux. C'est le vieux. Alors, son monstre est stylé. Un peu moins que l'autre, quand même. Oh, il se fait défoncer. Il se fait défoncer la tronche. Ah, il était un peu faible. T'es juste trop vieux, aussi. Ok, invoquer un camarade avec qui vous allez combattre. Ok, c'est qui, mon perso ? Est-ce que c'est une invocation, ça ? Ou c'est scripté ? Est-ce que c'est scripté ? Alors, je pense, à mon avis. Ah, c'est la fée. Nickel. Du coup, c'est un personnage qui heal, je pense. De souvenir. Il me semble qu'elle était dans The Man of War. J'espère qu'il y a des voix de jab, parce que les voix anglaises ne sont pas folles. Oh, je peux balancer un caillouc ! Enfin, pas quelqu'un, mais un Bing Bang Attack. Oh, c'est stylé. Ouais, on peut dublage anglais. Pas fou. Ok, donc elle a bien du heal. Elle a bien du heal. Ok. Et chou ! Attends. Attends, j'esquive. Elle peut heal avec ça. Ok, elle peut me heal. Là, je crée ça. Double coup de glace ! Boom ! Oh, tu ne me fais rien, par contre. Ouais, frère. Ça, c'est l'attaque à t'avancée de tout à l'heure ? Non ? Je ne sais pas. Vas-y. Chou ! Chou, chat, chou ! Ok. Mais il ne met rien comme dégâts, en vrai. Il est vraiment nul, en fait. Chou ! Oh, mais comment je t'ai défoncé ? Mais il a... Comment dire ? Il ne fait vraiment rien. Il me faisait 0 PV. Ou alors, c'était vraiment script. Et du coup, il ne fait vraiment rien de base, en fait. Juste pour que je puisse gagner. Parce que si c'est ça, frère, t'as perdu contre une grosse merde. Comment, j'ai skiffé tes coups ! Bon, je sacrifie un peu, mes potes, mais... Mais c'est pas grave. Je suis encore en vie, au moins. Ok. J'eskiffé ta faux. Mais c'est ce qu'il voulait. Là, du coup, il va tout péter. Enfoiré ! Ça a pété le pont. Qu'est-ce que c'est le con qui a fait péter le pont ? Il est distillé, son monstre ! Mais il est ultra balèze ! Ah oui, d'accord. Non, mais c'est le début du jeu, les mecs. Moi, je suis level 1. Comment je flippe ? Ah, c'est encore Iris. Elle est beaucoup trop stylée. Lui, ça a l'air d'un invocateur vraiment... Vraiment balèze. Ah oui, non, mais d'accord. Iris, en fait, elle est trop forte. Elle te le démonte. Ok, non, mais toi, je suis sûr que tu vas mourir au début du jeu. C'est pas possible ? T'es beaucoup trop pété. Oui, qu'est-ce qu'il y a, toi ? La ressent-tu ? La force magique que dégage la TPiste magique est vraiment impressionnante. J'ai entendu qu'il n'y a que des génies du Conseil Céleste Joshua. C'est bien ça ? Ah non, j'ai entendu qu'il n'y a que des génies au Conseil Céleste Joshua. C'est bien ça ? Il est incroyable. Ah, c'est un Conseil Céleste. Ah oui, d'accord, donc c'est de base un mec très fort. Bien sûr, tu as aussi été remarquable, à la différence de mes monstres dont le lien est faible. Mais si cela continue ainsi, le résultat sera le même. Je vais te donner un vélin spécial, cela devrait t'aider. Oh, ok. Donc on va peut-être avoir, enfin, avoir la première invocation. Celui-là, je pense que c'est scripté. Ok, non, non, ça c'est aussi scripté. Unigami. Très bien. Ça a été un monstre un peu back-class. J'ai trouvé une autre entrée. Vite, montez. Allez, let's go. Entrons, entrons. Putain, il est vraiment emballé ce sont-machin. Alors, Iris a l'air ultra-forte. Mais je pense que le monstre est ultra-fort aussi. Je n'ai jamais vu, alors. Ouh, ouais, d'accord, ok. Il était spécial, lui. Oh, oui, d'accord, mais c'est vraiment une entrée, genre, ultra-cramée. Mais pas de souci. Je vais m'en occuper, moi, de votre machin. Ok. Ok, alors, brasier, ancien vertige. Très bien. Ok. Je vais allumer un brasier. Ok, alors, très bien. Ce qui... Ok, d'accord, ça va. Là, le piège du feu, on va attendre qu'il se rallume. Ok, voilà. Ça, on évite le piège. Ah, je peux utiliser pour le moment le déplacer rapidement ? D'accord, très bien. Donc, le voilà, lui. Toi, t'es stylé, hein. Oh, mais c'est... Mais c'est quoi son monstre ? Ah, mais t'es cheat ! Il a le pouvoir de la CB. Il peut moquer des monstres, à loisir. Allez, défonce-le. Héhé. Il est stylé. Je suis sûr que tu vas foirer. Ah oui, non, mais fais gaffe, il a un énorme monde derrière. Allez, d'accord, donc, je dois directement battre un monstre comme ça ? Ok, donc, on s'occupe du gros monstre, j'imagine. Très bien, très bien. Mon petit loup, il fait quoi ? Il fait quoi, mon petit loup ? Vas-y, balance ça. Ah d'accord, ok, donc, il balance vraiment que devant, lui. Très bien. Esquive ! Vas-y, balance ! Oh, il est trop puissant, loup ! Regarde-moi ça ! Mais t'as one-shot ! Ah non, je crois qu'il est one-shot. Vas-y ! Balance-moi ça ! Cheveux ! Double attaque ! Ok, donc, je ne peux pas encore faire de changement pour l'instant. Il faut prendre un peu, en moins, les contrôles. Vas-y, changement, refais ta technique, là, comme ça, là. Ok, donc, c'est juste une petite thématique pour montrer un peu ce qu'il est capable de faire. Non, mais je prends zéro dégâts ! Je prends vraiment zéro dégâts. Je suis beaucoup trop mal à l'aise. Regarde-moi ça ! Il n'a pas fait long feu, le machin ! Du coup, il n'y a pas de challenge pour l'instant, parce que tu prends vraiment zéro dégâts. Ma barre de point de vie, je ne l'ai pas vue bouger. Allez, du coup, je ne suis pas sûr que prendre cet œil... Oh, ok, d'accord. Donc, il va y avoir une phase 2, très bien. Je ne suis pas sûr que de prendre la pierre, là, c'est très astucieux. Oh, mais toi, du coup, tu vas te faire défoncer, je suis sûr. Du coup, tu m'as sauvé. Ah non, il va péter la pierre ! Oh, le coup ! Oh, la cinématique ! Magnifique ! Oula, d'accord. Donc, ça, c'est parti au plus profond de... Plus profond de la mer, très bien. Mais la transition entre le moment où il tombe et la cinématique est vachement fluide, je trouve. Malgré le fait qu'il me dit que mon portable n'est pas assez puissant. Genre, ça s'est fait vraiment ultra fluide. Ok, donc, moi aussi, je tombe à la mer, du coup. Il y a Aeronerf. D'accord, d'accord. C'est mon au-world Chronicle. Très bien, très bien. Alors, si mon jeu n'était pas pistolisé de... Ouh, d'accord, ok. C'est moi, le Dr. Luna. Je suis heureuse de voir que tu vous allais bien. J'étais très inquiète quand je vous ai vu tomber de la cascade. Bienvenue sur le continent de Rue de l'1. Ici, vous êtes au but d'Eya. N'est-ce pas le bon moment pour aller voir Joshua ? Appuyez, ok. Ça, c'est pour aller... Joshua vous attend. Dépêchez-vous de descendre la cascade. D'accord. Très bien, très bien. On a pas mal de choses, ici. On a les monstres, du coup. Donc, c'est nos deux petits monstres. On a, du coup, Inugami et la fée. Ah non, Inugami, c'est un 4 étoiles. Très bien. Donc, il est plus puissant que la fée. Il y a des petits cadeaux, ici. Tout récupéré. Oh ! Plein de ressources, des monstres. Un coffre. Ok. Donc, ça, du coup, c'est des monstres de synthèse. Les petits machins, là. Ils ne me les affichent même pas, là. Donc, à mon avis, ça doit être des... Ça doit être des petits monstres. J'ai pas un truc... Attendez. Non, j'ai pas... Six sac à dos, là, ici. J'ai vu que j'avais des coffres. Euh, tout. Non, c'est pour ça que je veux. Ah, dans les objets, là. J'ai eu ça. Alors, attends, mais c'est quoi, ça ? Souffle de vie. Ok. Ah, là, le coffre, ici. Plein de choses. Des nouveaux équipements. Oh, stylé. Stylé, stylé, stylé. Je peux pas juste... Ok, très bien. Alors, garde-robe. Voilà, j'ai obtenu des petits vêtements. Équipés. Ah ouais, non, d'accord. C'est extrêmement moche. Oh, j'ai un petit machin qui vole. Oh, stylé. La tenue d'étudiant. D'accord, ok. C'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre, mais... Mais écoutez. Effet de tenue. Là, il y a du coup... Ah, d'accord, il y a un shop de tenue. Très bien, ok. On peut acheter des tenues. Très bien. Avec de l'argent du jeu. Ok, alors, il faut les fabriquer. Effet de tenue. Changement d'apparence. On peut modifier son apparence quand on veut. Très bien. Je vais enlever ça parce que c'est extrêmement moche. Mais on va garder le reste. On va garder le reste. On a une monture. Oh ! On a un petit lapin. Montez. On a un petit lapin. Mais c'est quoi ce jeu ? Regardez-moi comment il est trognon. C'est quoi ça ? Comment on fait pour reprendre le lapin ? Non, celui-là, en quatre heures. Ok. Comment on fait pour... Attendez. Comment on fait pour ressortir le lapin ? Je suis obligé d'acheter un écran des montures. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Vénéralement, il me l'armait automatiquement. Très bien. Mais j'ai un petit lapin. C'est trop mignon. Ok, on va suivre la quête. On va continuer encore un peu. On va continuer au moins jusqu'aux avocations. Aux premières avocations. Kord. Allez, go. Go, 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 go. Attendez, j'ai regardé un truc. Il n'y a pas un onglet paramètres. Les paramètres, c'est où là-dedans ? Prutance, garde-robe. Je n'ai pas les paramètres là-dedans. Par une notification, ce n'est pas ça. Je n'ai pas de paramètres là-dedans ? Ah, c'est peut-être ici. Non, je n'ai pas de paramètres. Mais, il n'y a pas de... Ah, si, là-dedans. Ok, excusez-moi, je suis complètement raveugle. J'imagine que le graphisme m'a mis tout au minimum. Son. Il n'y a pas... Non, attendez. Il est en train de me toucher tout et n'importe quoi. Non, non, ok. Il n'y a que vraiment les voix... Les voix françaises, enfin, les voix anglaises. On a le compte, très bien. Oh, il m'affiche ma... Il y a même ma photo, du coup, de... Comment dire, de... De YouTube, vu que je me suis connecté avec ma moindresse mail. Bah, du coup, n'hésitez pas, si jamais vous voulez m'ajouter en amie. Je ne sais pas si vous pouvez m'ajouter en amie avec ce que vous voyez ici à l'écran. Mais n'hésitez pas. Bon, écoutez, allez, c'est parti. On a l'émission qui est par où ? C'est par là, très bien. Bah, allons-y. A deux de notre petit lapin, absolument magnifique. Imagine que c'est un cadeau de début de jeu. L'œil d'Argas, très bien. Je pense qu'il est tombé dans la cascade après que le temple se soit effondré. Il a dû être emporté en aval. Trouver le collier est notre priorité. Pouvez-vous informer les autres gardes de Rahil, Kif ? Alliou est près d'ici. Vous êtes le seul membre de la garde de Rahil à avoir vu l'œil d'Argas. Dites-lui que c'est une relique en forme de collier. Je vais chercher la zone en amont de la rivière. Fouillons minutieusement les buts d'Eya et trouvons-nous au village de Rue de Lain. Très bien, très bien. Du coup, il faut que je continue à descendre. Très bien. Bah, continuons à descendre. J'aime beaucoup trop la monture. Ça, du coup, c'est quoi, ça ? C'est pour sortir la caméra. Très bien. Très bien, très bien. Ah, c'est peut-être ici la quête. Hakané ! Tuez le garde de Rahil qui s'occupait du géant Argas dans le temple. Le capitaine Maé-Kolyph te cherchait avant qu'il ne tombe inconscient. Le capitaine Maé-Kolyph est grèvement blessé. Il a immédiatement été emmené au village de Rue de Lain après ça. Les gardes de Rahil se sont dispersés. Il est donc difficile d'aller chercher le colis dans l'immédiat. D'ailleurs, regarde aux alentours. Il y a des champs forestiers partout. Je pense que nous devrions d'abord nous préparer au combat. Très bien, très bien. Ok, on passe au niveau 2. Niveau 2 de Cliff. Lien d'esprit, essayez d'utiliser les compétences de monstre de votre choix. Selectionnez un monstre qui vous accompagne pour effectuer un lien d'esprit avec lui. Vous pouvez utiliser les compétences de monstre avec lesquelles vous êtes lié d'esprit. Vous avez besoin de mana pour utiliser les compétences des monstres. Oh, d'accord, c'est ça que je voyais. Le mana consommé se régler automatiquement au fil du temps. Ok, nickel. Et du coup, on peut utiliser une des compétences. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut que je prenne ta quête, du coup ? Je sais que vous devez trouver l'œil d'Argas. Mais comment allons-nous bouger quand les champs forestiers continuent sans cesse de sortir de ce casquette ? Mais si tu réussis à te débarrasser des champis... Ah non, je pensais que c'était les champs forestiers. Non, c'était les champis forestiers. Des champis forestiers, je pourrais aller chercher le collier Argue. Je teste vraiment les champis forestiers. Mon partenaire Philippe s'est aussi enfui quelque part parce qu'il avait peur d'eux. Une fois que nous nous serons débarrassés de ces créatures, nous devrions être capables de retrouver Philippe. Les champis forestiers, ils ne sont rien comparé au Néogarabgon. Putain, les noms sont tellement durs. Mais ils sont assez gênants car elles sont attributs d'eau. Surpris, non ? Une fois que tu les auras vaincus et que la route se dégagera un peu, allons trouver, mon avis, Philippe. Une fois que tu les auras vaincus, ils me rappellent absolument la même chose. Il y a des champis forestiers. Je vous bute. Ok, portée insuffisante. Non mais, portée insuffisante, comment ça ? Boum boum ! Moi, je vous démonte. Ah, il attaque en automatique ! Très bien, je n'avais pas compris. En fait, je pensais qu'il fallait bouger l'attaque. Mais non, en fait, c'est juste que tu appuies dessus et il attaque automatiquement. Un chou ! Beaucoup trop balèze, mon gars ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. Allez, mon loup ! Un chou ! Allez ! Non, ça ! Nickel, ok. Euh, là, du coup, il faut qu'on aille par là-bas. Très bien. On va défoncer quelques champis forestiers. Je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être de l'XP ou quelque chose comme ça. Allez, s'il te plaît, meurs ! Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a, du coup, la quête qui est par ici. Elle est où ? C'est lui. À mon avis, tous les gens sont autour. Donc, ça va être là. Qui es-tu ? Puf ! Je croyais qu'un Neo-Galagon était réapparu. Quoi ? Pas du tout. J'étais juste un peu surpris. Je suis juste venu voir l'appareil de téléportation. L'appareil de téléportation est un appareil magique qui te permet de revenir immédiatement ici. Mais il ne fonctionne pas correctement. Je ne sais pas ce qu'il a. J'allais me cacher dans un endroit sûr et revenir, hein ? Je me parlais juste à moi-même. Fais comme si tu avais rien entendu. Ok, nickel. Euh, on a un petit truc ici. Ah, on a des compétences en plus. On a des nouvelles compétences. Ça me leur a les compétences. Ok, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à savoir, ok. Euh, alors, on a ça. Alors, on a trois trucs différents. On a ça. On a des fonds. Bah, on a un bouclier de fer niveau 1. Et on peut apprendre ça aussi. Mettre de l'esquive. Très bien. Et du coup, j'imagine qu'on peut... On peut modifier... Recherche d'attributs, passive, utilité, active. Ah, d'accord, en fait, donc cool. Le niveau 1, c'est ce que je suis là-haut. En passive, j'en ai deux. En utilité, j'en ai deux. Et en active, j'en ai quatre pour le moment. Très bien, très bien. Et du coup, je peux encore rien faire ici. Ok. Très bien, très bien. Alors, du coup, il faut que j'aille où ? Il faut que j'aille ici la pierre de téléportation. Là, go. Ok, j'ai réussi à activer le portail de téléportation. Il faut que j'aille voir lui, du coup. Pfiou ! Je suis tellement soulagé maintenant que l'appareil de téléportation refonctionne normalement. Merci. Je voudrais te remercier. Au fait, je t'ai vu combattre contre Kirchul. Tu étais impressionnant. J'ai quelque chose dont je n'ai pas besoin, mais qui pourrait être utile. Ça m'avait été donné par un membre du Conseil Céleste. C'est censé aider les monstres à devenir plus forts. Prends-le. Oh, des petits parchemins. Nickel ! Ça, c'est une amélioration de monstres. Ah, parfait. On a des petits parchemins qui peuvent... Alors, ici, la perte de restitution pour initialiser les émérations. D'accord, très bien. Très bien, très bien. On peut améliorer les monstres. Monter en niveau. On peut utiliser un petit peu d'XP. Monter en niveau. Parfait. Oh, j'ai un. J'ai ça. Oh, la vache. J'en ai un, je crois. C'est beaucoup trop de cités. Ça fait monter tellement. Je ne vais pas l'utiliser parce qu'il a l'air d'être... Ce n'est pas non plus un gigamonstre. Je vais utiliser un peu de ça. Au moins pour le monter niveau 20. En revanche, j'aime beaucoup. C'est assez fluide. Bon, écoutez. Hop, on monte niveau 19. En compétence, c'est quoi, du coup ? C'est attaque la cible ennemi. Restaure les PV de la cible alliée et dissipe le poison. Tire une sphère pour appliquer sommeil à la cible. Avec une chance fixe. Très bien. Très bien, très bien. Et lui, du coup, il a... Attaque la cible ennemi. Ok. Lacer avec ses griffes, la cible ennemi pour attaquer et dissiper un effet bénéfique. Applique l'augmentation d'attaque à soi-même si la dissipation... L'effet est réussi. Très bien. Et bon, la cible ennemi avec ses dents à serrer pour attaquer et applique la réduction dans la défense. Ouh, pas mal. Pas mal, pas mal. Écoutez, elle, pareil, je vais la monter un peu. Je ne vais pas trop en utiliser. Parce que du coup, j'ai l'air d'avoir quelques... Oh, ok, d'accord. Donc les petites machins qui volent, en fait, c'est par rapport au type du monstre. Ok, je ne vais utiliser que 3 pour monter niveau 21. Voilà. Et... D'accord, très bien. Il y a d'autres choses que je pense que je peux apprendre plus tard. Mais pour le moment, on va s'arrêter à là. Euh, quête. Alors, tu cherches l'œil d'Argas, une relique en forme de collier. Je vais me mettre à la chercher aussi. Oh, pourquoi ne pas rendre visite à l'archéologue nommé Plano ? Il est de l'autre côté du pont et il a sûrement dû voir quelque chose. Fais attention au slim forestier avant de traverser le pont. Il y en a tellement dans les bois, ils créent des clones d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent menacés. Tu pourrais en vaincre quelques-uns sous la route, mais sois prudent, ne te laisse pas perner par leur adorable apparence. Très bien. Allez, écoutez, on va en tabasser quelques-uns. On va en tabasser quelques-uns. Moi, je ne dis pas non. Ah, le slim forestier. Allez, go ! Moi, je les démontre, le slim forestier. Regarde ça, boum ! Allez, boum ! Regarde, ils ne font pas long feu, tes machins. Boum ! Boum ! Parfait. Il faut qu'on parle à Plano, du coup. Allez, chou ! Bute-moi, bute-moi, bute-moi ça. Bute-moi ça. Ok. Ça ressemble un peu quand même au... Comment dire ? Au MMORPG. Ça doit être en étreint, parce que je crois que c'est en multijoueur. Ça se joue en multijoueur. Allez, go ! Go, 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 go. On va arrêter de tout buter pour l'instant. Ça doit me donner un peu d'or, j'imagine. Euh... Là, on monte ici, très bien. Et Plano, c'est lui, très bien, ok. Bonjour, j'ai entendu dire qu'il y avait un invocateur parmi les gardes de Rahil. C'est donc vous, enchanté de vous rencontrer. Je suis un érudit qui voyage dans le monde entier pour étudier les ruines et les anciennes reliques. Je suis venu ici parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une relique très précieuse. Ah, si j'ai été témoin de quelque chose de suspect, non, je n'ai rien vu. Mais si vous me dites à quoi ressemble ce que vous cherchez, je pourrais vous aider. Parfait. Niveau de compte, il est temps de vérifier le niveau de votre compte. Oh, on peut avoir des cadeaux ? Euh, ok. Lorsque le niveau de votre compte augmente, vous pouvez obtenir des récompenses d'atteinte. Poursuivez vos efforts. D'accord, ok. Là, du coup, j'ai reçu des volins également. Très bien, très bien, très bien. Alors, il faut qu'on accepte la quête à lui. Ok, je peux cliquer simplement sur lui, ça marche, ok. J'ai vu Sherlock chasser des Gerudas de soleil près d'ici. L'un des Gerudas du soleil capturé avait un étrange collier dans son bec. J'ai dit à Sherlock que je voulais jeter un oeil sur les Gerudas de soleil avant le collier, ayant le collier dans son bec, mais il m'a répondu qu'il avait relâché à cause d'un mauvais pressentiment. Qu'en dites-vous ? C'est une information utile, n'est-ce pas ? Alors, si vous trouvez le collier, pouvez-vous me le montrer ? Ok, alors du coup, j'imagine qu'il va falloir qu'on bute des Gerudas du soleil pour récupérer un collier. Oh, ils sont stylés ! Ils sont très stylés. Bon, ils sont très faibles aussi. Ils sont extrêmement faibles. Allez. Décède. Merci. Toi aussi. Niveau de compte 4. Ça monte quand même plutôt vite pour l'instant. Allez, go. Ok. Parlez à Sherlock, du coup, on a trouvé le collier. Très bien. Très bien, très bien. Alors, parlez à Sherlock. Il est où ? Il est là. Appareil sur l'écran. Sherlock. Non mais. D'accord. Ah, ok, d'accord, c'est Sherlock. Je me dis, mais c'est piano, mais je le parle, mais ça ne fait rien. Mais c'est Sherlock, ce n'est pas piano pour que j'aille voir. Je suis le débile. Compétences, je peux améliorer une compétence. Je peux apprendre ça. Bah, apprends. Apprends. Moi, je ne dis pas non. Dès que je peux apprendre quelque chose, je le fais. Euh, j'ai une récompense ici. On a un peu d'XP. On a un peu d'XP, donc je ne dis pas non. Donc, nous avons Sherlock qui va être par là-bas. Alors, il doit être par ici, le gars. Ah, il est là. Prébé. La barrière de téléphone est activée, d'accord. Alors, un collier, tu parles de celui avec une grosse chaîne dorée ? Je l'ai vu. Il avait un Garuda qui avait la tête enfoncée dans l'eau. Alors, je l'ai attrapé et le collier était accroché à son mec. Piano, l'archéologue, avec ses yeux sinistres, voulait jeter un oeil au collier. Alors, je lui ai menti en disant que le Garuda s'était échappé. Et, avec, il se l'a enfonné dans le chariot. Mais, malheureusement, je lui ai informé que le chariot avait été attaqué. Mon assistant s'est pressé de me l'annoncer. Tous les Garudas que j'avais réussi à attraper se sont enfuis. Eh, toi, le Gar de Raïl, on dirait que tu cherches un collier. Ça te dirait de chercher ensemble ceux qui vont attaquer le chariot ? Comme ça, j'arrive à prendre ma revanche et toi, tu obtiens le collier. Et tu es vraiment un invocateur ? Tu ne survivras pas avec ces monstres. Tu trouveras Ariel du Conseil Céleste là-bas. Tu devrais en apprendre plus sur les monstres auprès d'elle. Oh, oh, ça j'aime bien. Ça, ça veut dire que je vais pouvoir avoir... Voilà, les invocations, parfait. Invocation des monstres. Vous pouvez invoquer des monstres avec des velins. Si vous obtenez les monstres que vous postez déjà, ils seront convertis en pièces. Les pièces de monstres peuvent être utilisées pour diverses améliorations d'un monstre en question. Très bien. Un velin est nécessaire pour invoquer des monstres. C'est le velin. Invocation gratuite. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors du coup, ça a l'air d'être bleu. Donc j'imagine, voilà. Ok, un élémentaire. Très bien. Un monstre... Un monstre pas très très fort. Euh... Ok, donc j'ai six velins juste ici. On a des invocations légendaires ici. Mais j'ai absolument pas les ressources pour invoquer. J'ai absolument pas les ressources pour invoquer du tout. Il y a l'air d'avoir pas mal de persos intéressants. Euh... On va continuer. Mais j'ai des velins inconnus. Oh ok, j'ai des velins inconnus. Des monstres entre 1 et 4 étoiles. Et ça... Ça c'est bien. Ah non, ça entre 3 et 5. Ok, donc on va faire les invocations ici. Ok, donc là il y a rien d'avoir du rouge. Donc là j'ai plein de faisceaux qui tombent. Et c'est que du bleu par contre. Donc je pense qu'on n'aura pas de truc très fort. Soldat squelette. Requin coursier. C'est bien qu'on obtienne au moins un 4 étoiles là-dedans. Diable autun. Bas élémentaire. Ok. Fleur carnivore. Champi. Boîte surprise. Mimique. Ils sont extrêmement moches. Mimique, mais d'accord du coup d'un autre type. Bas élémentaire. Et c'est tout. Effectivement c'est pas foufou. C'est clairement pas foufou. Là, tous les faisceaux ont l'air exactement pareil. Je sais pas si les faisceaux changent en fonction de si c'est un 3 étoiles ou un 4 étoiles. Boîte surprise. Soldat squelette. Slime. Slime. Scorpion de combat. Bas élémentaire. Soldat squelette. C'est très bien. Je l'ai en plusieurs fois. Un petit golem, un 3 étoiles. Ça peut ne pas être négligeable je pense ces 3 étoiles au début. Un sanglier à crinière. Et c'est tout. Ok, donc c'est quand même vachement pauvre. Là du coup on a des petits pénixions de l'hôtel. Oh, je peux avoir... D'accord. Ok, voilà. Ok, bah écoutez, allons-y. Un vocant avec ses petits vélin pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. On a eu un truc rouge. Là du coup il est toujours bleu. Le faisceau n'a pas l'air de changer. C'est une armure vivante. 3 étoiles. On peut quand même avoir entre 3 et 5. Donc, en espérant avoir un peu de chance d'avoir quand même un 4 étoiles ou un 5 quand même pour commencer. Un serpent. Toujours un 3 étoiles. C'est pas dingo. Allez, s'il te plaît, donne quelque chose de sympa. Pour le moment, l'écran ne change pas. Donc, Diablotin. Ça, je peux augmenter le niveau du Diablotin. Très bien. Allez, donne quelque chose de sympa. Toujours mon écran d'animation. Donc, ça va potentiellement dire que... Oh, un Garuda. Bah tiens, j'en ai buté une dizaine tout à l'heure. Je crois qu'il m'en reste encore 2. S'il te plaît. Au moins... Je demande pas un 5 étoiles. Au moins un 4 étoiles. Quand même. Avec ses petites invocations. Un Diablotin. Donc, c'est aussi un Diablotin de Deep Feu. Allez, c'est parti. Il me semble que c'est le dernier. S'il te plaît pour le dernier. Demain, je suis sympa. Oui ! Ok, il est rouge. Il est rouge. Donc ça, du coup, ça veut dire que c'est au moins 4 étoiles, je pense. Voilà, le Mammoth de combat. Bon, il est extrêmement laid. Mais c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. Et du coup, on a ces 2 portails-là qui sont là. Enfin, ces 3 portails qui sont ici. Avec des persos qui sont quand même vachement stylés. Mais pour le moment, je n'ai absolument pas de gros truc. Du coup, on a obtenu le petit Mammoth qui est juste ici. Qui est absolument dégueulasse. Clairement, les monstres que j'ai obtenus ne sont vraiment pas fous. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. C'est le jeu. On a des petits cadeaux. Très bien. Un jeu. On a un petit truc gratuit. Je ne dis pas non. Moi, quand c'est gratuit, je prends. Quand c'est gratuit, je prends totalement. Et c'est tout. Et on n'a même pas de gemme pour invoquer. On a juste les petits vœux là. Eh bien écoutez, les amis. On va s'arrêter là pour ce première vidéo sur le jeu. Le jeu a l'air vraiment ultra cool. Il est quand même plutôt complet. Il y a une grosse vibe, je trouve. Il y a une vibe aussi un peu, la Ni no Kuni. Donc ça doit être un peu le même type de jeu. Un peu M-RPG. Mais je trouve vraiment cette vibe que j'avais dans les jeux que je jouais à l'époque. Qui est vraiment vachement cool. Alors, attendez. Parce que du coup, mon équipe... Mon équipe, il m'a fait un peu n'importe quoi. Il m'a mis lui. Je ne peux pas... Comment tu fais pour changer ton équipe ? Attendez. Invocateur. Comment tu fais compétence ? Non, c'est pas ça. Euh... Je ne peux pas... Monstre. Je ne peux pas mettre sur le terrain... Formation. Ah. Ouais. Le chariot est endommagé. Ah non, donc ça a choisi... Non, ça... Je ne peux pas... Je ne peux pas, comment dire, choisir qui je joue dans mon équipe pour l'instant. C'est un peu chiant. Du coup, il m'a mis lui de base, mais c'est peut-être pas ce que je voulais utiliser. Bon, écoutez, tant pis, j'ai regardé ça du coup en off. Mais du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vais continuer à jouer en off et on se retrouvera très très bientôt pour des petites vidéos à vocation. Et pourquoi pas des petits vidéos guides sur qu'est-ce qui est le plus intéressant à farm dès le début, à quoi ils vont faire attention. Je vais essayer de me renseigner un peu sur toutes ces petites choses-là. Et puis, bah voilà, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouvera régulièrement dessus si le jeu vous plaît également sur la durée. Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo, à lâcher le petit pouce bleu évidemment et à checker mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre de description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Akadé, allez les amis, ciao !